Ça y est, les montres connectées se démocratisent peu à peu et peut-être l'avez-vous remarqué. Peut-être avez-vous un membre de votre famille ou des amis qui possèdent une montre connectée. Est-ce que vous avez remarqué que ça chamboule un petit peu leur manière de communiquer avec nous ? C'est parfois quand même assez troublant. Et oui, parce que regarder sa montre, c'est un geste social connoté. Alors du coup, parfois ça induit des perceptions un petit peu différentes. On va vous montrer comment tout de suite. Ouais, donc une nouvelle série sur Netflix que j'adore qui s'appelle Bloodline. Il y a 13 épisodes. C'est une histoire de fou, c'est une espèce de famille si tu veux qui... Je te dérange là ? Non, ça va ? Non, mais bon, alors voilà, ça c'est un petit peu le problème de la montre connectée. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de regarder sa montre et votre maman vous l'a appris. C'est plutôt impoli, ça veut dire que vous vous ennuyez ou alors ça veut dire que vous êtes pressé. Et donc l'autre personne va vouloir accélérer comme bien son premier inconvénient de la montre connectée. Et notamment l'un des héros de cette série s'appelle Danny. Il est complètement fou. En fait, c'est le frère un peu ennemi de tous les autres. Et ouais, c'est ça aussi le problème de la montre connectée, vous voyez. C'est que autant regarder l'heure, ça ne prend que quelques nanosecondes et on a une information. Mais quand c'est une notification, c'est tout autre chose. Vous recevez un SMS ou une notification d'actualité. Et bien là, non seulement vous lisez votre montre, mais en plus, pour comprendre l'info, ça prend plus de temps. Et l'autre qui est en face, il a l'impression qu'il parle tout seul. En plus, cette série se passe en Floride. Il y a une très jolie brune qui est magnifique. Il y a une super bonne comédienne qui est vraiment très sympa. Bon, écoute, Jérôme, c'est bon, ça va. Regarde ta montre, elle vibre là. Je sais que tu as des notifications. De toute façon, tu ne m'écoutes pas. Et oui, c'est ça le problème aussi. C'est que parfois, parce qu'on est très poli, justement, on va se retenir de regarder sa montre connectée. Et là, frustration, car on ne verra pas les messages ni les notifications. Voilà. Alors au fond, est-ce que le problème de la montre connectée, c'est que, justement, c'est une montre. Du coup, on est attaché inconsciemment à des gestes liés aux montres. En réalité, ce n'est pas une montre, c'est un écran connecté. Cela dit, rappelez-vous, au début du téléphone portable, on trouvait très bizarre les gens qui marchaient dans la rue en parlant. Et aujourd'hui, on s'est habitué. En fait, le problème de la montre connectée, c'est la manière dont on la règle pour recevoir les notifications importantes et pas être alerté pour tout ou n'importe quoi. Donc, si vous avez une montre connectée, réglez-la bien pour ne recevoir que l'essentiel sur votre poignet. La montre connectée, début de la révolution. C'est à suivre sur ZéroNet TV.